Tête de lecture, pour tous ceux qui aiment le théâtre, et tous ceux qui ne le savent pas encore. On est sur YouTube, Deezer et Spotify, nous sommes le lundi 20 février 2023, très heureux de vous retrouver pour ce magazine, à la rencontre de ceux qui font le théâtre. Auteurs, metteurs en scène, comédiens viennent nous faire une lecture de leur dernière pièce, tête de lecture, première saison, c'est tous les 20 mois. Quand on parle de théâtre, on pense souvent aux metteurs en scène ou aux acteurs, mais c'est oublier que la création et la représentation d'une pièce est avant tout une oeuvre collective, avec des enjeux à la fois artistiques, techniques et financiers. Le théâtre, c'est aussi et surtout une affaire de troupe. Et pour en parler, nous avons poussé les murs du studio pour recevoir non pas un, ni deux, ni trois, mais six personnes de la troupe Les Bon Cassa, pour la pièce Nos Clochards Célestes. En chef de troupe, nous avons Paul Pasco. Paul Pasco, tu es l'auteur et metteur en scène de la pièce. Bonjour ! Salut ! Florine Mullard, tu es comédienne et joues le rôle de 02. Bonjour Florine ! Bonjour ! Isor Bonnardel, tu es chargé des costumes, de la production de la pièce et des paillettes. Tu nous verras ce que sont ces paillettes tout à l'heure. Bonjour à toi ! Bonjour ! Il a créé la lumière du spectacle, c'est Dominique Borigny. Bonjour Dominique ! Eh ben bonjour ! Léo Niveau, tu as la création au sonore et à la Révisson. Bonjour à toi ! Bonjour ! Puis Laurine Baglin, tu as participé aux premières semaines de création du spectacle. Tu nous expliqueras plus en détail ce que ce que tu as fait. Avec plaisir ! Bienvenue à toi ! Ils sont 01 et 02. Tous deux habillés d'un tutu sous plusieurs couches de manteau, des sacs plastiques pour tous bijoux. Ils sont face à un gigantesque mur. L'un a choisi d'être là, l'autre le subit. L'un se souvient de ce qui s'est passé, l'autre se bat pour s'en rappeler et le public, lui, a l'étrange sensation de voir un souvenir du futur. Où sommes-nous, à quelle époque, dans quelle réalité ? Difficile à dire. Mais l'on sent à chaque instant que la pièce s'éloigne de notre réalité pour mieux nous parler de nous, de ce qui nous pousse, dans notre fort intérieur, à renverser l'ordre des choses dans nos quotidiens mornes et notre civilisation en déclin. Lorsque tout s'effondre, 01 et 02 déploient devant nous leur rencontre poétique, et cherchent une issue comme les papillons, la lumière. Voilà pour le résumé. Tout cela vous paraît mystérieux, ça tombe bien. Parce qu'au-delà du résumé, il y a le regard du public, il y a les cœurs battants des comédiens, la force d'une mise en scène, la poésie des décors, des costumes, de la musique, bref, il y a de la vie. Et c'est de tout ça dont on va parler avec nos invités. Ce soir, une émission réalisée par Tania Houlebert, assistée de Rémi Mouillet, avec Eden Douv au son, préparée par Elisa Romani, cadrée par Arthur Leray, et présentée par Dimitri Schumann dans le studio des Bonnes Résolutions, avec les moyens techniques d'Art Média, etc. Tête de lecture, c'est le magazine qui va vous donner envie de pousser les portes d'un théâtre. On est ensemble, une bonne heure. Vous avez le programme, c'est parti. Bonjour la compagnie, bon casse-là, vous allez bien ? Oui, carrément. Est-ce que vous êtes bien installés ? Oui, très bien. Alors pour ceux qui nous écoutent en podcast, sachez que notre studio n'étant pas fait pour accueillir autant de monde, certains de nos invités sont sur le canapé, d'autres sont par terre, devant ou à côté. Et nous leur avons confié deux micros qui vont devoir se passer à tour de rôle pour pouvoir s'exprimer, chacun à leur tour. Et si nous avons fait une exception au nombre limité d'invités, c'est que c'était LA condition de Paul Pascault pour venir participer à cette émission. Alors pourquoi c'était essentiel pour toi, Paul, de faire venir toutes ces personnes ? Ou du moins de leur proposer de venir, puisqu'il y en a plein qui ne sont pas là. Achille Soloupe qui joue dans le spectacle, qui est l'acolyte de Florine. Qui joue le rôle de 01. Ouais, Kiki, qui est dans le spectacle, que t'as dû voir en regardant la captation. Ouais, un chien. Christian Gagevinderman, qui est le scénographe de la compagnie et de ce spectacle. Qui d'hôte ? Benjamin Beccas-Panier, qui a participé à l'aventure dès le départ et plein d'autres. Mais le but, c'était aussi de proposer à tout le monde de venir et tous ceux qui ont pu venir, ils viennent. Pourquoi ? Parce que quand on crée un spectacle, ça se crée parce que tout le monde est là. Voilà. Donc, si on doit répondre à des questions, si on peut le faire tous ensemble, c'est vraiment cool. C'est quoi l'esprit de troupe pour vous ? Pour moi ou pour tout le monde ? Pour vous. Prends le micro qui veut. Dans le métier, il y a plusieurs façons de faire ce métier. C'est-à-dire que moi, j'ai plutôt un parcours de professionnel, presque de mercenaire de la lumière. Et là, ce qui m'a intéressé, c'est qu'effectivement, je travaille avec un groupe et on partage les idées. On parle de dramaturgie. Réellement, la parole est libre. Et c'est le travail qui m'intéresse aussi avec Paul et son équipe, d'ailleurs. Et ça donne des résultats évidents sur le plateau, sur la compréhension de la dramaturgie, par exemple, que le travail soit toujours pour accompagner la dramaturgie mise en place par le metteur en scène et la dramaturge, bien sûr. Alors, on va définir tous ces mots après, dramaturgie, écriture, mais tu parles de parole, de parole libre. C'est vrai que quand on parle théâtre, on parle représentation théâtrale, mais pour une heure de représentation, combien d'heures de création et de répétition derrière, pour cette pièce, par exemple ? Waouh ! Pour cette pièce, il y a, je pense, plein de vies d'écriture, parce que c'est des pensées et des réflexions qui sont faites à plusieurs. Il y a deux ans d'écriture de notes, il y a cinq semaines de répétition, dont deux semaines avec une autre équipe que celle qui est présente aujourd'hui, presque. Il y a Laurine qui est encore là. Il y a six jours au plateau avec le décor. Alors, au plateau, c'est la scène. Ouais, c'est ça. Au plateau, c'est sur la scène, c'est-à-dire qu'on a travaillé à la table quatre jours, je crois, après que le texte soit sorti. On a travaillé cinq jours avec la dramaturge. Moi, j'ai travaillé cinq jours avec la dramaturge pour pouvoir allier les 30 tableaux ensemble. Et on a fait quatre jours de répétition à la table. Et six jours de répétition sur scène ? Et six jours de répétition sur scène pour sortir le spectacle. Six jours de création. Ça veut dire que pendant six jours, toutes les équipes sont là. Dominique qui va commencer à travailler la lumière, à éclairer le texte. Léo qui va commencer à donner du son de la musique, car c'est très important dans nos travaux artistiques. Et les comédiens sur scène, le décor qui arrive, qu'on monte. Et en six jours, on faisait quoi ? On faisait cinq tableaux par jour. En six jours, on a sorti les 1h20, les 30 tableaux. C'est ça. Après, c'est assez exceptionnel. Normalement, on a plus de temps, mais là, on était assez limité. Donc, voilà, six jours, c'est énorme. Enfin, c'est pas beaucoup, quoi. Et on l'a fait. Et je pense que ça, on a réussi grâce à cette idée de troupe, tous ensemble. On était tous concentrés sur un même but. Et voilà, on l'a fait, quoi. Alors, quand tu dis tous, est-ce que tout le monde était là au premier jour de création et jusqu'au dernier jour ? Ou alors, comment rattraper les wagons quand on arrive plus tard ? Comment ça se passe ? Non, non. Tout le monde était là pendant les six jours. Tout le monde était là. Dès le premier jour. Du matin au soir. Et donc, c'est là que Isor intervient pour te dire pourquoi elle s'appelle aussi Payette. Alors, Isor, on t'écoute. Bon, le lien est pour moi moins évident que pour Paul par rapport à ce qui s'est dit avant. Mais pour réexpliquer un peu comment ça se passe sur ces périodes de fin de création, c'est qu'effectivement, tout le monde est là. Et sur ce qui concerne le travail de production, moi, j'ai aussi beaucoup travaillé en amont sur monter les budgets, faire les demandes de subventions, faire les contrats. Mais ce jour-là où tout le monde arrive et on est au plateau, c'est aussi parce que les réservations, des hébergements sont faits. Et puis après, sur place, il faut essayer de rendre le quotidien un peu doux et brillant. Et c'est ce que je me suis efforcée de faire. Tu mets des paillettes dans leur vie, dans leur quotidien ? Oh, bien plus ! Et sur le plateau et dans leurs cheveux. Alors, ça ressemble à quoi une journée type de création ? C'est quoi votre routine de travail ? Je vais laisser Léo et Dominique, je pense, répondre à ça. Là, en l'occurrence, au Luxembourg, parce que c'est de ça dont on parle les six jours, c'est au Luxembourg, il y avait en fait un planning qui était quand même calé à l'avance, qui était le planning avec lequel Paul a l'habitude de travailler, c'est-à-dire qu'il prend la pièce dans l'ordre chronologique, disons, et on avance comme ça. Depuis le premier jour, il parlait des cinq tableaux par jour. Chaque jour, on avait cinq nouveaux tableaux à faire. Et à la fin de la journée, on reprenait, on faisait un filage, donc on reprenait tous les tableaux depuis le début et on les enchaînait jusque-là où on était arrivés, en fait. Et donc ça, c'était le travail qu'on faisait l'après-midi avec les acteurs, car ils n'étaient là que l'après-midi, parce qu'ils ne sont que deux sur scène. Et nous, le matin, la technique, donc Dominique, à la lumière, les équipes du théâtre qui l'assistaient, et moi au son, et Christian, qui s'occupaient du décor, qui amélioraient le décor, enfin augmentaient le décor chaque jour en fonction de ce qu'on avait fait, on travaillait sur la technique pour préparer la répétition de l'après-midi. Donc c'était vraiment cette division en deux trucs. Et moi, j'avais aussi un travail le soir après les répétitions, parce que moi, comme je peux travailler tout seul, Dominique ne pouvait pas faire ça à la lumière. Mais moi, à l'appart, je préparais la journée du lendemain aussi, j'enregistrais des choses, je re-enregistrais des choses que je n'avais pas eu le temps de réenregistrer. Voilà, donc il y avait ce truc-là. Donc ce qui fait que vraiment, on a vu le spectacle se construire petit à petit, petit à petit, jusqu'au dernier jour où la fin est venue comme ça, mais qui était le résultat de toute la traversée qu'on avait eue. Et moi, j'ai un souvenir de ça incroyable où il y a eu la fin qui... En fait, elle est venue vraiment au dernier moment. Et donc, deux jours avant le spectacle, moi, au niveau du son, et en fait tout, parce que tout est lié, on n'avait pas encore trouvé le dénouement. Et du coup, voilà. Paul, je t'ai appelé chef de troupe tout à l'heure, c'était marqué dans les crédits des dossiers que j'ai pu voir. J'ai pu voir chef de troupe. Souvent, on dit auteur, metteur en scène, mais c'est quoi un chef de troupe pour toi, dans ce spectacle en tout cas ? J'ai appris il n'y a pas longtemps qu'il fallait que j'accepte d'être patron. Je crois que je n'accepterais pas d'être patron en étant directeur artistique de cette compagnie. J'emporte toute une équipe dans des aventures artistiques, mais sans elle, je ne suis rien. Et être chef de troupe, c'est accepter que le rapport soit horizontal, mais qu'au bout d'un moment, celui qu'on suit, si on donne la possibilité de le faire et la confiance, ce sera moi. Mais on travaille complètement horizontalement. Donc, un metteur en scène, c'est quelqu'un qui met en scène. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Nous, c'est un peu au-delà de ça. Je participe autant avec le reste de l'équipe au montage du décor, au démontage, au chargement, avant, on conduisait même les camions, donc j'ai l'impression que je suis juste quelqu'un qui rassemble des équipes pour aller jusqu'au bout de nos rêves et surtout répondre à toutes nos problématiques, ce qu'on fait le mieux. Et pour que tu comprennes ça, c'est qu'Izor, elle est chargée de production. Et si aujourd'hui, elle s'appelle Payette, c'est parce que c'est elle, finalement, qui aussi a terminé l'ensemble des costumes de cette création. Tu vois ? Donc, chacun se passe la main. Il faut que tu saches que les salaires sont... C'est horizontal chez nous. C'est-à-dire que s'il y a un peu plus d'argent, tout le monde sera payé mieux. Et à chaque fois, on essaye de faire l'effort de grandir. Et que ce soit moi, que ce soit Dominique, avec les âges qu'on a de différents, parce que Dominique et moi, on a quelques semaines d'écart. Seulement quelques semaines. Avec Léo, ils ont même quelques mois d'écart. Et pourtant, tout le monde accepte ces conditions-là. On travaille tous et toutes ensemble. Et voilà, je ne sais pas, chef de troupe, c'est pas mal. C'est la chose, ça répond assez bien à pourquoi je travaille avec cette équipe, et Paul particulièrement, parce que souvent, dans une création, c'est pyramidale. Et là, réellement, ça ne l'est pas. Et ça me séduit beaucoup de travailler de cette façon-là. Voilà, c'est tout. Très bien. Et alors, c'est quoi la première question quand vous vous êtes tous retrouvés ? C'était quoi la question que vous vouliez vous poser ou ce que vous aviez envie de raconter ? C'est quoi le point de départ ? Est-ce que c'était au tout, tout début ? Au tout, tout début de l'aventure ? Je crois qu'au tout, tout début de l'aventure, donc vraiment, avant même qu'on se retrouve pour la première semaine de création, c'est vraiment Paul qui est là et Benjamin qui n'est pas là, qui se retrouvent sur une scène en Normandie pour faire un concert et qui écrivent une heure de concert en à peine quatre jours ensemble. Ils se connaissaient à peine. et ils écrivent en parlant d'eux, de ce qu'ils traversent, etc. Et c'était vraiment beau. C'était un peu une fulgurance sous les étoiles, comme ça. Et à la sortie de ce concert, il y a une personne qui leur a dit qu'ils avaient l'air de clochards célestes. Et c'était... Ben... Je crois que ça les a touchés beaucoup, ça nous a touchés beaucoup de recevoir ce concert. et c'est à partir de là que ça a donné envie de se retrouver pour continuer davantage, essayer de creuser davantage ces deux personnages qui étaient apparus, quoi. Et après, il fallait juste se demander ça allait être quoi ? Ça allait être quoi ? C'est la suite ? Ouais. Tiens, Laurine, je vais peut-être te faire garder le micro. Excuse-moi. Allez. Parce qu'il y a une question intéressante dans la présentation, j'ai dit que tu t'es présente sur les trois premières semaines de l'aventure artistique. Donc, c'est assez inhabituel comme crédit quand on nous envoie les dossiers de presse, quand on nous envoie la présentation des invités. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Qu'est-ce que tu as fait pendant cette aventure ? Eh bien, au tout début, je travaillais avec Paul sur la tournée du spectacle précédent qui s'appelle L'Amérique. Donc, à ce niveau-là, j'ai travaillé sur la production de tournée, la logistique. Et je travaillais avec Benjamin et Paul aussi sur le festival où ils ont chanté dehors. Et c'est de là où juste, il n'y a pas de... Je ne sais pas, je ne pourrais pas définir. Juste, on est partis ensemble. Oui, c'est vrai, il y a cette horizontalité dont on parlait tout à l'heure qui revient. Et c'est vrai qu'on oublie souvent ça, ce travail de troupe et ce travail de logistique aussi qui fait partie de la création d'une pièce. Bah oui, parce que sans ça, comme Isor disait tout à l'heure, si on ne dort pas quelque part, c'est difficile de se retrouver. Oui, c'est vrai. Isor, je reviens vers toi pour les costumes. Est-ce que ça t'arrive souvent d'avoir deux casquettes comme ça dans une troupe ou est-ce que c'est vraiment lié à cette compagnie ? Non, moi j'aime ça. J'ai fait le choix de travailler en compagnie plutôt qu'en structure pour pouvoir être vraiment proche des artistes, proche de la création. et si je peux m'investir au-delà de mes tableaux, même si je les fais avec plaisir, voilà, j'aime ça. Les costumes, c'était quand même une première fois. Ça s'est aussi fait parce qu'il fallait le faire. C'est souvent ça, le travail artistique. À des moments, il y a des demandes, on y répond. On essaye tous d'avancer dans la même direction. Donc voilà, on avait passé une commande de costumes à Séverine Thiebaud et comme notre budget était un peu contraint, malheureusement, elle ne pouvait pas être avec nous sur cette période très intense au Luxembourg. Quand on s'est retrouvés au plateau, il y avait des choses qui marchaient, il y avait des choses qui ne marchaient pas. Voilà, d'où le poste que j'ai pris en plus. Et au départ, tu es chargée de production ? C'est ça. En quoi ça consiste ? Chargée de production ? Parce que ça, on n'a reçu personne pour l'instant à la production. Tu vas essayer un peu les plâtres ? Non, mais c'est bien, il faut parler, je trouve que c'est ça qui est beau, de tous les métiers qui accompagnent la création. Chargée de production, moi, c'est vraiment être aux côtés, pour moi, je le définis comme ça, être aux côtés des artistes et les aider à rendre leur création, leur rêve possible. Et pour ça, c'est faire des budgets, réserver des billets de train, c'est toute la logistique, toute l'administratif qu'il y a derrière au service de l'artistique. Et mettre des paillettes, dit Paul. Très bien, mais Paul, je reviens vers toi, peut-être pas d'ailleurs, je prends la parole qu'il veut sur cette question. Sur ce spectacle, il y a un scénographe, une dramaturge, en plus de la mise en scène. Et est-ce qu'on peut expliquer ces trois fonctions, en quoi elles sont différentes, en quoi elles se ressemblent ? Il n'y en a pas sur tous les spectacles. C'est vrai qu'on entend ces mots, on ne sait pas forcément ce que ça veut dire. Alors, dramaturge, c'est une personne qui va aider à structurer la pensée, le texte, à peu près, qui va se poser des questions avec le metteur en scène. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Et le scénographe, c'est celui qui va vraiment penser aussi le décor avec le metteur en scène, mais d'une façon plus concrète, savoir comment on peut le réaliser et le fabriquer même. Je pense que Christian, il l'a aussi fabriqué. Il fabrique, après, il se charge de savoir comment on l'apporte, comment on le monte, comment on le démonte, et puis tous les petits trucs qu'il faut à l'intérieur. Il y a le décor de base, puis après, il y a tous les accessoires. Donc là, il y a la boîte aux lettres, il y a aussi de la matière de caoutchouc au sol, donc il se charge d'emmener tout ça. Voilà. Et après, elle travaille avec la lumière. Alors, pour parler du scénographe, le scénographe, c'est la personne qui réfléchit sur l'espace. C'est-à-dire qu'il faut créer une boîte, quelque chose. Tiens bien ton micro devant ton menton, c'est-à-dire une minute. Ah, pardon. Voilà, excusez-moi. Super, tout va bien. Bon, le scénographe, c'est la personne qui s'occupe de réfléchir sur l'espace. On a deux protagonistes, deux acteurs, et il va falloir les plonger ou les mettre dans un espace. Espace habité ou pas habité, c'est-à-dire avec un décor ou sans décor. On peut très bien travailler sur des notions totalement différentes. Et c'est la base de la réflexion sur la dramaturgie et comment, avec le metteur en scène, on va créer ce que les spectateurs vont voir, c'est-à-dire soit un espace mental, soit un espace physique, réel, concret ou pas, selon la pièce et selon les désirs du metteur en scène ou la pensée du metteur en scène plutôt que le désir. Donc ça, c'est très important. Et il y a une collaboration étroite qui s'établit entre scénographie et lumière parce que la lumière aussi, c'est pas juste pour faire joli, c'est pas juste pour mettre en valeur. Le travail de la lumière et aussi un travail de l'espace qui doit être, pour moi, j'ai plutôt une pensée abstraite. J'ai plutôt tendance à partir sur des registres effectivement abstraits. Qu'est-ce que tu entends par l'espace, le travail de l'espace ? Le travail de l'espace, il faut définir dans quelle situation va évoluer, va se développer la pièce. Donc là, si on parle un tout petit peu de... Il ne faut peut-être pas dévoiler si les gens ne l'ont pas vu. C'est comme un film pas trop dévoilé. On a un mur de fond qui vient nous signifier qu'éventuellement, ces deux êtres vivent dans un espace clos, fermé. Ils sont là depuis longtemps ou pas longtemps. On est très proche d'un théâtre à la béquette où les personnages sont des huis clos. Et l'action va se développer. J'en dis pas plus sur le décor parce que c'est dommage de dévoiler que les gens aient la découverte possible. Et moi, mon travail doit être extrêmement proche de la proposition du scénographe, de sa pensée, et de la pensée aussi du metteur en scène et du dramaturge. Je dois associer tout ça et je dois faire comme une sorte de chemin parallèle à la dramaturgie. Voilà comment je... Parler plus de l'espace. Je ne sais pas si je sais vraiment le faire. On peut dire aussi qu'il y a un décor unique. Il y a un décor unique. Et on pourrait se dire qu'un décor unique, une lumière unique, est-ce que c'est le cas ? Pas du tout. Non ? Pas du tout. Parce que la lumière prend en charge certaines situations d'évolution à l'intérieur du développement que le texte apporte. Il y a des situations différentes à l'intérieur. Et le scénographe ne peut pas non plus... C'est défini à la base. C'est un espace clos, fermé. Je ne vois pas comment la scénographie pourrait faire évoluer. c'est une prise en charge de la lumière. C'est à la lumière de prendre cela en charge. Et concrètement, comment tu t'y es pris pour ce spectacle ? C'est toujours... Tu as eu peur au départ. Non. Au départ, oui. Oui, oui. Parce que je ne savais pas vraiment... Et c'est ça qui est formidable, d'ailleurs. Parce qu'on a beau avoir un passé suffisamment... un bagage suffisant... Il a fait quelques créations auparavant. Suffisant pour partir sur un nouveau projet. C'est ça qui est excitant. Mais j'avais du mal à capter ce... Réellement à capter où on allait aller. Qu'est-ce que c'est ? Ces deux personnages, cette femme, cet homme, 0-1, 0-2... Je ne sais pas s'il faut le dire, mais ce sont les numéros de la sécurité sociale. 0-1, ce sont les hommes, 0-2, ce sont les femmes, par exemple. Qu'est-ce qu'ils font dans cet espace-là ? Est-ce qu'ils sont là depuis longtemps ? Comment ça va évoluer ? Toutes ces pensées aussi, toutes ces relations qu'ils ont en cosmos. On dit, bon, là, d'un seul coup, on passe à un autre univers. On passe à un univers plus onirique, moins réaliste. Donc, c'est une sorte de puzzle dans la tête. Et tant que le puzzle n'est pas reconstitué, c'est très difficile de se sécuriser. Je ne demande pas être sécurisé, mais on se demande toujours si on va y arriver, si on va emprunter le bon chemin ou on a toujours peur d'emprunter justement le mauvais chemin. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Très bien. Florine, on va revenir sur toi. Tu joues 0-2, donc. Alors, il n'y a pas ton 0-1 ce soir. Il a essayé de nous appeler. Il a essayé. C'est lui qui a appelé tout à l'heure. Il voulait être présent. Mais voilà, 0-1 sera présent un petit peu dans l'émission ce soir. Florine, tu joues 0-2, un des deux personnages de la pièce. Oui. En tant que comédienne, tu es un peu la partie émergée de l'iceberg, de la troupe, au-dessus du public. Comment le travail des personnes autour de toi impacte ton jeu sur scène ? Du coup, excusez-moi, je n'ai pas entendu. Oui, pourquoi ? Tout va bien ? Oui, oui. Si tu peux répéter, s'il te plaît. Oui, je disais que tu es, en tant que comédienne, tu portais le travail de toutes les personnes de la troupe sur scène, alors que le public ne verra pas ni Laurine, ni Isor, ni Paul, ni Dominique. Je ne vais pas les faire tous. C'est bon, on a tout le monde. Comment tu gères ça ? Comment ça impacte ? Comment toutes ces personnes autour de toi te nourrissent dans ton jeu, dans ton interprétation ? Déjà, ils sont bien présents. À chaque fois qu'on joue avec Achille, on les entend bien dans la salle. Ils sont là. Après, c'est une plongée dans l'histoire avec Achille, tous les deux. On plonge dans cette histoire qu'on raconte. Tout ce qu'on a travaillé en amont, c'est juste là une espèce de lâcher-prise. On lâche prise et on y va. On y va dans cette histoire, ensemble. En sachant qu'il y a tout le monde qui est autour, même la musique, elle nous accompagne énormément. Léo est très présent, Dominique aussi, avec la lumière. Ça nous porte, en fait. Je pense que c'est plus quelque chose qui... Moi, j'ai l'impression que ça me porte pour pouvoir émerger. très bien. On va parler de la pièce un petit peu. Je suis désolé, j'ai oublié, il y a un sous-titre à la pièce, c'est-à-dire que ça s'appelle Nos clochards célestes, mais il y a aussi un autre titre. Est-ce que vous pouvez nous le donner ? C'est une mise à jour de l'aventure artistique, de Nos clochards célestes. Une mise à jour ? Alors raconte-nous ça. Si tu veux, dans l'esprit de... Quand on crée quelque chose, on y va, on sait qu'on arrivera à un endroit, parfois on ne sait pas où. Là, on savait un peu, mais il nous manquait quelque chose, c'est la fête. Et la fête est autant une révolution qu'un pavé dans la gueule. Donc, on a rajouté ce sous-titre qui donne sens à l'entièreté, parce que notre création était aussi une fête. C'est-à-dire, nous avons vraiment fêté cette création pendant... Alors ça a été dur parce qu'on a très peu dormi, mais c'était un peu une fête quand même. On a bien fait la fiesta. Si tu veux comprendre pourquoi ce serait Tecquero, la fiesta, on ne va pas te le dire. parce que c'est le seul secret qu'on doit garder dans la compagnie. Je t'aime la fête. Mais par contre, ce que je vais te raconter pour que tu comprennes l'esprit de Tecquero, la fiesta, c'est que le spectacle commence par une coupure de courant. D'accord. Pour trouver la coupure de courant qu'on n'arrivait pas à trouver au niveau du son et au niveau de la lumière, c'était un samedi soir. On était au Luxembourg. On venait de finir de travailler notre journée. grosse journée, d'ailleurs. Et Isor avait fait en sorte qu'on se retrouve dans un restaurant mexicain en plein centre de la ville du Luxembourg. Un beau restaurant sur deux étages avec énormément de musique, beaucoup, beaucoup de gens. Et à un moment donné, il y a eu une énorme coupure de courant pendant qu'on était en train de manger. Tout s'est arrêté dans le restaurant. Il était 21h30, à peu près. et on se disait « Waouh ! Putain, c'est génial ! » Puis ça s'est rallumé trois minutes plus tard. Et là, il y a quelqu'un qui est revenu qui s'appelle Dominique Boring, qui est revenu et qui était aux toilettes. Et on lui a dit « Putain, t'as vu la coupure de courant ? » Justement ça, il a dit « Alors, c'était bien la coupure de courant ? » Il lui a dit « Mais qu'est-ce que tu racontes ? » C'était Dominique qui était partie couper les plombs du restaurant pour nous montrer ce que ça devait faire une coupure de courant. Voilà, c'était à titre d'expérience. D'accord. Ça fait partie de tes techniques de création Dominique Habitschel ? C'est vraiment... Ben oui, pourquoi pas ? Mais voilà, on parle de démarrer le spectacle par une coupure de courant. Donc je ne savais pas du tout ce que ça allait donner. Je n'étais pas franchement convaincu. Donc je l'ai fait dans l'instaurant. Un hasard, je vais aux toilettes et il y avait tous les compteurs, enfin, les plombs pour couper. Donc je l'ai fait réellement en me disant « Bon, après, pour la blague, je l'ai refait une deuxième fois dans l'instaurant. » Non, parce qu'il ne savait pas si on avait bien compris. Ah d'accord, tu l'as refait. Donc il fallait qu'on l'aille payer. Il a dit « Attendez, deux secondes, attendez. » Après, quand on a commencé après, quand on était sur le plateau, on avait tous la même référence sur la coupure de courant. D'accord. Une référence commune. C'est ça, aimer la fête. Très bien. Très bien. T'es carrément la fiesta. Coupure de courant. Ça marche. Alors, on a l'habitude dans Tête de lecture de faire un résumé de la pièce au début qui se fonde sur l'histoire. Mais là, force est de constater que ça a été difficile de parler de la pièce en parlant uniquement de l'histoire. Pourquoi ? C'est marrant parce que tout à l'heure, t'as dit la même chose et Florine, elle s'est tournée vers moi et elle a dit « Parce que ça se pense pas avec... » Je te laisse dire. Je disais que ça se pensait pas avec la tête, mais avec le cœur. C'était plus de l'ordre de la sensation que plutôt de la réflexion, aller se poser des questions. Enfin, j'ai l'impression, je sais pas, je suis pas à l'extérieur, je suis à l'intérieur, mais que ça passe plus par de la sensation et de savoir ce que tu ressens après le spectacle plutôt que... Après, bien sûr, ça peut t'amener à une réflexion, mais même moi, intérieurement, au début, j'ai pas tout compris et je me disais « Tant pis, c'est pas grave, ça va venir en fait. » Et c'est venu, j'ai l'impression que la compréhension est venue avec la sensation intérieure de le jouer, de le ressentir et là, après, c'est venu. La pensée est venue. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut voir alors avec le cœur si on devait faire un résumé de la pièce ? Non pas avec l'histoire, mais avec le cœur. Léo, qui parle pas beaucoup. Non, mais moi, je voulais juste dire qu'en fait, ça continue de... Moi, je le vois depuis la régie, le spectacle, je le joue aussi parce que je les suis, etc. Mais je les vois aussi les acteurs s'ouvrir et en fait, rendre le texte compréhensible, et en tout cas, perceptible. Et ça, c'est fou parce que même depuis la générale, le spectacle était fini. Mais à la première, il y a des choses qui se sont révélées encore. Là, la dernière fois qu'on l'a jouée, il y a encore des choses qui se sont révélées et c'est vraiment... C'est très émouvant depuis de voir ça et de se dire « Ah, mais oui, en fait, ça, on l'a fait pour ça. » Mais ça, c'est évident parce que quand on a reçu le texte, c'est vrai que c'est des tableaux qui s'enchaînent parfois, quand on le lit en tout cas, sans lien. Et parfois, on joue aussi là-dessus, des ruptures, etc. Mais là, il y a des choses qui, pour nous, n'avaient pas de sens sur le papier et qui là, sont d'une évidence incroyable. Donc ça, après, oui, enfin, moi, je suis persuadé aussi que moi, le son, il y a une partie vraiment, comme Dominique, liée vraiment à l'espace, au décor. Moi, justement, je diffuse du son derrière le mur pour faire croire qu'il y a une espèce de truc qui se passe derrière. Alors, on ne sait pas si c'est derrière le mur, si c'est à l'extérieur du théâtre, si c'est, on ne sait même pas si c'est dans la pièce ou dans la vraie vie. Enfin, voilà, il y a ce truc-là de doute qui est là, un peu toujours. Et la musique, même la musique qui est diffusée en tant que musique, voilà, en fait, c'est toujours pour accompagner une sensation qui est créée par les acteurs, quoi. Et moi, je vis vraiment le spectacle comme une succession de, d'élans et de, et, plus que comme une, ouais, comme une évolution, enfin, je ne sais pas, une histoire ou quoi. C'est vrai qu'on n'est pas vraiment là-dedans. Mais du coup, ce qui fait qu'on ressort avec des vraies sensations physiques de moments très précis qui nous marquent, quoi, émotionnellement, je dirais, physiquement. Vous parlez d'émotion, vous parlez d'élan. Vas-y, Isa. Non, je voulais réinsister sur cette chose parce que vous dites que l'émission s'adresse à des gens qui ne sont pas forcément dans une habitude de spectateur et de décomplexer tout le monde d'un moment, ce n'est pas grave si on ne comprend pas tout. On ne peut pas comprendre et ressentir des choses et c'est aussi plus important. Il faut des fois arrêter de vouloir tout comprendre et puis décortiquer tout et dire, non, s'il s'est passé quelque chose, qu'il y a une émotion, qu'on a revu de la beauté, des fois, ça suffit. Je voulais juste redire ça aux auditeurs et peut-être que c'est aussi un peu ce que le théâtre qu'on défend. D'accord. Alors justement, vous parliez d'élan, vous parliez d'émotion, tu as parlé de beauté. Est-ce que chacun, vous pourriez prendre le micro, l'un après l'autre, nous donner un ou deux mots d'une émotion que vous pensez faire ressentir, que vous avez ressenti pendant cette pièce ou d'élan ? Majestueux. Majestueux. Pour Florine. Florine. Alors, c'est un peu particulier parce que pour le coup, je n'ai pas travaillé sur les dernières semaines donc ça a été une vraie surprise de les revoir. Alors, le mot élan, j'ai envie de dire que c'est un sacré, un sacré beau mot de fait parce que parce qu'on a envie de les retrouver et on... Ils nous font nous soulever un peu du siège. Alors, ce sera soulèvement. Soulèvement. Très bien. Léo. Un autre mot, peut-être, du coup... Vous allez... Moi, je vais dire... Tu peux redire un mot qui a déjà été pris. Moi, je vais dire... J'hésite, mais peut-être... Peut-être... Peut-être massif ou audacieux ou un truc un peu lourd. Quand même, je trouve qu'on a eu... Qu'on a eu... Ça qui était cool, c'était que... Il y a eu aussi ce truc... Dominique, ce n'est pas son premier spectacle. Paul non plus. Moi, c'était le premier spectacle que je faisais de théâtre. Et on avait tous, pour le coup, ce truc de... Un peu... C'est notre premier spectacle. On va tout péter. On n'en a rien à foutre. Moi, j'ai mis du son des fois très fort. Là, il y a des basses parfois. Tout le théâtre tremble. Et le décor est énorme. Il y a un truc où... Cette espèce d'audace un peu folle des jeunes années, quoi, qu'on a et qui est... Moi, je suis fier, quoi. OK. Je vois tous les regards. Oui, Dominique, tout le monde se tourne vers toi. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, c'est bizarre. C'est un peu étrange. Moi, je dirais pour le spectacle troublant, émouvant. Voilà, c'est tout. Il provoque... Oui, ça provoque des troubles. C'est quelque chose comme si, d'un seul coup, on aurait une sorte de pied incertain quand on monte un escalator. La dernière marche, elle est toujours un petit peu hasardeuse. Et donc, ça, c'est troublant. Mais en même temps, il y a une grâce et une beauté qui se dégage de ce spectacle. Et c'est réellement émouvant. Voilà. Qui n'a pas... Bonjour. Isar. Isar. C'est un spectacle qui papillonne. Qui papillonne. Je vais rebondir sur ton papillonnage. En fait, moi, je dirais vide. Ah. Ouais. Pourquoi vide ? Ce spectacle, si tu veux, c'est... Il y a très, très longtemps. Vraiment, très, 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 très longtemps. Bien avant vous, bien avant vos caméras, bien avant nos lumières artificielles. Les papillons de nuit, certains, les plus grands, passaient leur minuscule vie à suivre les étoiles les plus brillantes la nuit, quitte à crever vers l'infini. Et aujourd'hui, ces mêmes papillons qui passaient leur minuscule vie de trois jours à suivre les étoiles les plus brillantes la nuit, passent leur minuscule vie à taper contre nos lumières artificielles, poc, 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 jusqu'à s'y cramer les ailes. Et dans le spectacle, c'est de ce dont on parle, c'est que, par exemple, 0-2, elle, quand elle lève la tête au ciel, qu'elle jette le regard en haut, elle y voit des lumières, des étoiles. Et 0-1, qui n'est pas là, mais qui est plus auquel, quand il jette le regard au ciel, lui, il y voit 96% de vide, de néant. et donc, il lui dit que ces 4% de lumière qu'elle, elle voit, qu'elle pourrait suivre, sont rien, des miettes, vides, le que dalle. Et elle, elle cherche la lumière, donc ce sera vide, parce que c'est ce qu'il faut, il faut échapper à ce vide, surtout en ce moment. Très bien. Tout le monde a parlé là ? C'était bien expliqué. On a eu vide, papillonnant, troublant, émouvant. Pendant le truc, je me disais, c'est vrai qu'il faut vraiment bien expliquer les choses, alors je me disais, est-ce que je vais bien l'expliquer ? C'est très bien expliqué. Vous avez compris, dans la salle ? Ça va ? Ouais, les cadrars sont d'accord, on a l'air d'accord. On a eu élan, majestueux, massif, soulèvement, ça vous paraît être un bon résumé des émotions de cette pièce. Ouais. Ok. Très bien. Je les ai notées, je les ai notées pour voir ce que ça donnait dans l'ensemble. Il y a le mot poésie qui revient aussi quand on parle du spectacle. C'est quoi la poésie pour vous ? Vous voulez que je réponds ? On est au-delà du réel. C'est magnifique. Je l'adore. Paul, tu adores la définition de Dominique ? Bien sûr. Tout le monde valide cette personne. Une fois, je travaillais dans un collège avec des 3e en Avignon et je suis arrivé avec des poèmes, je crois, de Verlaine pour travailler avec eux. C'était la première fois que je les voyais et il n'y avait pas grand monde qui voulait aller travailler dans ce collège et je leur ai ramené les poèmes et ils m'ont dit « Monsieur, nous, on ne comprend rien, on s'en fout de vos poèmes. » Et j'ai dit « Déjà, tu ne m'appelles pas, monsieur ? » Et après, je leur ai dit « Pourquoi ? » et pas de réponse. Donc, du coup, je lui ai juste demandé s'il avait une copine ou un copain ou il m'a dit qu'il avait une copine et je lui ai dit « Qu'est-ce que tu lui dis à cette copine ? » et il m'a dit qu'il lui disait « Je te kiffe ? » Et je lui dis « C'est stylé. » Et je lui dis « Du coup, tu lui dis quoi d'autre ? » Et il me dit « Je la kiffe. » Je lui dis « Mais, donc, tu la kiffes tout le temps ? » Ou des fois, tu la kiffes un peu moins ? » Et il dit « Ouais, des fois, je la kiffe un peu moins. » Je lui dis « Quand tu la kiffes un peu moins, du coup, tu lui dis quoi ? » Il m'a dit « Je la kiffe un peu moins. » Et je lui dis « Du coup, juste tu la kiffes ou tu la kiffes un peu moins et c'est tout ? » Ou « Il y a d'autres mots ? » Et il dit « Bah non, mais vas-y. » Et je lui dis « Ça sert à ça, la poésie. » Ça sert à faire en sorte de partager et de trouver les mots justes de toi pour pouvoir l'ouvrir au monde et l'apporter au monde. Donc, on cherche les mots justes de nos propres sensations pour pouvoir faire en sorte de les donner aux autres. Ce qui revient à ce que vous étiez en train de dire en disant peut-être qu'au bout d'un moment il faut essayer de sentir les images qu'on crée dans nos clochards célestes. Pour nous, l'histoire, elle éclaire. Pour les autres, c'est à éclairer. Et cet églairage, c'est chacun qui le fait dans la salle. C'est des images fortes avec lesquelles on part, qui nous prennent ou pas, peu importe. Ce qu'on cherche, c'est la sensation. Et c'est pour ça que ce travail, il est horizontal dans cette compagnie. C'est de faire en sorte que de la chargée de production qui devient paillette à Florine Mullard, à Laurine qui était là au début et qui fait partie de ce spectacle, même si elle n'a pas été là à la création, à l'éau, au son, à la lumière, à la scénographie, que tout s'allie et que ça devienne des endroits de sensation et pas de réflexion. On cherche à répondre à nos problématiques pour faire en sorte que les gens le sentent. Un peu, quand Dominique coupe le courant dans le restaurant, c'est ce qu'il cherche à nous donner. Une sensation commune qu'on va essayer de rendre possible pour les gens quand le spectacle commence par cette coupure de courant. C'était clair ? Oui, c'est très clair. Alors, souvent dans l'émission, on demande aux invités quelle est la première image que le spectateur voit quand la pièce commence. Et là, j'aimerais, si vous acceptez, que vous nous la racontiez chacun depuis le prisme de votre poste ou du prisme que vous avez eu pendant la création et que vous nous décriviez, vous donniez un peu du sens à la partie de la pièce qui vous incombe. Ce qui vous intéresse, juste dans cette partie-là. Et que vous puissiez, voilà, d'un ensemble, raconter un peu ce début. Laurine. Ça tombe bien que ce soit moi qui commence parce que, encore une fois, j'étais pas là sur la création et du coup, quelle surprise d'arriver. je dirais que le spectacle commence avant de commencer puisque quand on rentre, on voit le plateau. Donc, c'est pas comme avant où il y avait la levée de rideau et tout d'un coup, oh, ou alors comme maintenant où on rentre et puis il n'y a rien du tout et puis tout d'un coup, oh, non, là, il y a déjà quelque chose. Il y a déjà quelque chose qui se passe dans notre tête et puis d'un coup, la coupure. Voilà. Je sais pas, c'est le plateau d'abord. Ok. Léo ? Il y a de la musique, en fait, sur leur entrée, il y a de la musique, il y a des standards de jazz qui passent et qu'on retrouve, en fait, dans la pièce mais de manière déformée, s'allie un petit peu et ils sont là au début et on le diffuse comme si c'était un petit peu une musique d'attente de... Ouais, une musique d'attente, quoi. Et c'est d'ailleurs, c'est marrant, ça, ça vient de l'idée de Dominique, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on a cherché au début des bruits de coupure de courant mais ça marchait pas parce qu'en fait, une coupure de courant, le bruit qu'elle fait, c'est justement le bruit du silence que ça procure, quoi. Donc, la musique, elle est là pour mettre un peu déjà nous plonger un peu dans cette ambiance-là. Pour les spectateurs aussi. Aussi, ouais, aussi, il y a le bruit du public qui est amplifié un petit peu pour justement que la coupure crée une sorte de vide, quoi. Ouais. Et voilà. Et du coup, c'est vrai que le spectacle commence avant qu'il commence vraiment. Et voilà. Depuis peu, en plus, on a ajouté une installation dans le hall où on donne des petits indices aussi. Voilà, on a cette chose-là que l'expérience sensible, elle ne s'arrête pas et elle ne commence pas, elle nous poursuit. Donc, on ne va pas non plus dire quels sont ces petits indices mais il y a des choses qui commencent à être semées dans la tête du spectateur dès le moment où il récupère leur billet. Donc, le spectacle commence dès la réception du billet. On n'est même pas entré dans la salle. Le spectacle commence, en fait. Ouais, en fait, tu sais, tout à l'heure, tu disais, oui, alors, c'est peut-être compliqué d'avoir une réelle fable de ce qui se passe. Pour nous, c'est assez clair, vraiment. D'accord. On peut te faire en une phrase ce qu'est ce spectacle. Ce n'est pas ça le plus intéressant parce que rien n'est intéressant dans ce spectacle. Ça se sent. et donc, on a décidé de rajouter des éléments, des images qui vont être des clés de compréhension sur l'entièreté de l'aventure que vont traverser les spectateurs. Voilà. Donc, tu en as et tu en as de plus en plus puisqu'on va carrément avoir des gros affichages. Voilà. Pourquoi ce n'est pas intéressant, Paul ? Je ne comprends pas ce mot. D'accord. Il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Très bien. Dominique, Florian ? Ah, moi, pardon. Excusez-moi, je m'étais absenté, là. Non, pas du tout. Le spectacle démarre effectivement parce que on a déjà parlé de cette coupure lumière qui met en condition le public dans le sens où d'un seul coup, la salle n'est pas descendue conventionnellement, lentement, montée du rideau, tout ça, ça n'existe pas. On attaque de façon brute et on découvre un noir extrêmement dense au plateau. Et à ce moment-là, la lumière commence à pénétrer ce trou noir. En réalité, c'est un trou noir. Et commence à dévoiler un corps qui est au sol. Donc, on ne sait pas du tout, on ne voit pas qui s'agite ou que c'est un personnage. On ne sait pas du tout quoi. Donc, progressivement, la lumière, ça va prendre deux, trois minutes. On prend réellement le temps d'installer quelque chose que chaque spectateur puisse être au théâtre réellement. C'est-à-dire qu'il commence à abandonner ses préoccupations de la journée ou de la discussion qu'il y avait précédemment. Et de rentrer, on leur propose une entrée douce dans le spectacle. Voilà, je peux développer plus, mais ce n'est pas plus intéressant que ça, dans le sens où c'est un préambule, je ne sais pas, c'est une introduction. D'accord. Voilà. Toi, qu'est-ce que tu veux ? Oui. Moi, déjà, c'est plus de l'ordre et de la sensation. Déjà, je vais m'installer, j'entends l'arche, l'archer, et je vais m'installer au sol, enfin, je vais m'étendre au sol. L'archer, qu'est-ce que tu... C'est le son... Après la coupure, il y a un son qui arrive, qui est l'archer, c'est ça ? Après la coupure, il y a une grosse montée de son qui vient de partout, tout autour, qui est des archers de guitare, un gros crescendo comme ça, qui lance, qui nous fait basculer vraiment dans leur monde. Et ça, c'est vraiment le signal pour nous, pour rentrer. Et moi, je vais m'étendre au sol, le nez, dans des sacs remplis de caoutchouc, des pneus de caoutchouc. Ça, c'est la vraie matière. Oui, on ne sait pas. On ne voit pas des sacs remplis, mais on ne sait pas de quoi. Nous, on sait ce que c'est. On sait ce que c'est, oui. Si vous venez voir, vous saurez aussi. Ce n'est pas du tout des sacs de caoutchouc. Un flow. Non, pas du tout, non. Non, mais c'est pour la matière. Le caoutchouc, en plus, ça brûle au théâtre. Donc, on ne mettrait pas ça. Jamais. Et je vois la lumière qui clignote, une lumière d'un néon qui clignote. Et à partir du moment où je vais recevoir quelque chose sur ma tête, ça va me réveiller. Tu te réveilles. C'est ce corps-là que Dominique met en lumière au début. Exactement. Ça va apparaître. Il y a une étoile filante qui traverse l'entièreté de la salle. D'accord. Et on parlait de... Tu parlais de ce que tu connaissais, toi, du déroulement de la pièce. Tu dis, non, mais nous, la structure, on la connaît. On parlait de tableau tout à l'heure. Je pense que c'est Deo qui parlait de tableau. On avance petit à petit dans ces tableaux avec ces deux personnages, 01 et 02. On n'a pas les noms, d'ailleurs. Ils ne se nomment pas comme ça. Si ? On l'entend dans la pièce. On sait qui est ça. Jamais. On n'a pas leur nom. Est-ce qu'on peut parler des costumes aussi ? Isor peut-être sur les costumes ? Avant qu'Isor, elle commence, peut-être que je lui coupe la parole pour dire que moi, j'étais parti sur des costumes massifs. Oui. C'est-à-dire, on a récupéré cet été, je ne sais pas, une vingtaine, trentaine de combinaisons de ski old school des années 90-80. Et le but était de faire un patchwork de ces combinaisons puisqu'ils sont à un endroit où il fait très, très froid. mais les cœurs sont chauds, je vous le dis. Et du coup, on est parti là-dessus et Séverine a effectivement commencé à travailler sur ces matières en créant des... Et puis, on est arrivé avec ça au Luxembourg. Ils ont mis ça sur scène et on a tous fait... Non, 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 c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Et Isor est arrivé dans la boucle. Ben, voilà, c'était... Il y avait quand même des choses sur ces costumes mais c'est vrai qu'on a vu Florine arriver la première fois et je crois vraiment qu'en fait, tu ne pouvais pas bouger, c'était juste ça. Tu étais engoncée dans cette combinaison de ski et ça allait être compliqué pour toi de faire une heure et quart, une heure et demie de spectacle, voilà. Il y avait déjà les tutus, il y avait déjà des paillettes. Voilà, mais il y avait déjà l'esprit qui était là avec des tutus, avec des paillettes et ce qu'on a cherché à travailler, c'est dans le titre, c'est clochard céleste, c'est ces deux mots qui ne vont pas ensemble, qui sont mis l'un à côté de l'autre et comment on peut être tout ça à la fois, comment on peut être beau et misérable, comment on peut rien avoir et porter pourtant une attention très précise à ce qu'on porte. Donc, c'est ça qu'on a cherché à développer. Et la fieste, hein ? La fieste. Et c'est vrai qu'il y a des paillettes, donc c'est un peu la fête. Il y a des paillettes, c'est vrai. Et alors, il y a des sacs plastiques. Je voudrais y revenir parce qu'on les voit, ils sont très présents, il y a des sacs par terre, tu disais Florine, tu emportes sur toi, Zéro 1 aussi. Et puis, ça revient deux ou trois fois dans la pièce, il y a une histoire de sacs. Un personnage qui avec des sacs va tout arrêter, est-ce qu'on peut parler de ça ? Est-ce qu'on peut en dire plus ou pas ? On peut le dire ou pas ? Tu peux dire ce que tu veux, Flor. Parce que ça revient plusieurs fois dans la pièce. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ce sac ? Je mets ma tête dans le sac. Oui. Et ça revient plusieurs fois. Et en fait, c'est un moyen pour moi, pour mon personnage, de calmer, de me calmer. de me retrouver avec moi dans mon intimité, dans mon rêve. Je peux imaginer plein de choses à l'intérieur de ce sac. Voilà. C'est un autre espace, en fait. Un autre espace pour moi. Oui. Et du coup, comme Zéro 1, Zéro 1, il m'empêche un peu de... Non, je te laisse la parole, Paul. C'est autant un endroit qui calme et autant un endroit de soumission. Et c'est aussi ça dont il faut parler, c'est que ce spectacle parle des rapports de domination. Si on veut être clair, des rapports avec le patriarcat, des rapports de domination entre le haut et le bas, des rapports de place, de position, d'expérience, de qui a le droit de choisir pour demain, aujourd'hui. et c'est autant un échappatoire qu'un endroit de soumission, ce sac. Autant que quand Dominique parlait du décor en disant que c'est sans doute quelque chose dans lequel ils sont enfermés, ça peut être aussi un endroit où ils se protègent autant que ça peut être une prison. Vous voyez ? Ça peut être autant un bunker qu'une prison. Donc on a ces deux côtés-là qui sont assez flagrants et n'oublions pas une chose, c'est que si elle ressent le fait de se retrouver à l'intérieur de son sac pour pouvoir être à elle-même, l'image et la sensation qu'on en a en tant que spectateur en voyant quelqu'un mettre son sac, un sac plastique sur la tête pour se calmer n'est pas la même que ce qu'elle joue. Et c'est ce rapport de deux sensations entre l'écriture, entre la direction de jeu et le sac et ce qu'on y voit qui crée nos clochards célestes. Tu parlais de patriarcat, tu parlais de qui décide, tu parlais de ce qui peut oppresser. Et on a parlé du mot révolution au début d'émission. Tu peux nous en parler aussi un petit peu ? Et ce rapport, tout ce qui nous oppresse avec cette révolution, comment tu articules ça ? On est en quelle année ? On est en 2023, qu'est-ce qui se passe ? Où est-ce qu'on en est ? Est-ce qu'on continue d'avancer ? Où est-ce qu'on recule ? Qu'est-ce qui nous est proposé pour demain ? Depuis quand on sait les problématiques qui deviennent des problématiques dominantes aujourd'hui ? auxquelles répondent ? Que ce soit, je ne sais pas, l'écologie, l'artificialisation des seuls, l'égalité des sexes, se battre contre le racisme. Depuis combien de temps on y est ? Qu'est-ce qui bégait ? Qu'est-ce qui revient ? Moi, j'ai l'impression que l'histoire bégait. Pourquoi ? Parce qu'on apprend à l'école ce qui s'est passé, mais on n'apprend pas les processus de comment c'est arrivé. Et du coup, on se fait avoir puisqu'on rentre toujours dans un processus qui fait qu'on arrive à un bégaiement de l'histoire et l'histoire se recrée. Là, en ce moment, on est dans un plein repli sur soi-même. Il y a beaucoup, beaucoup de complexité dans tout ça. Ça ne sert à rien d'en parler puisque ça continue. Je ne suis pas devin pour 2023. Sauf que là, il y a quelque chose qui nous dépasse. C'est que toutes nos problématiques qu'on a eues auparavant sont des problématiques anthropocentrées. Ça veut dire que s'il y avait la guerre, un jour, il y aurait la paix. Et s'il y avait la paix, ça veut dire qu'un jour, il y aurait la guerre. Et c'est ça qui crée la boucle. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, le simple fait que ce soit quelque chose de global qui dépasse les problématiques des hommes, c'est-à-dire que ce soit le climat, l'extinction des espèces, l'artificialisation des sols et toutes les problématiques qui nous, nous dépassent en tant qu'hommes et qu'on ne peut pas régler, je crois que ce bégaiement va un peu changer. Et je ne sais pas si le grand soir peut exister, parce qu'en fait, on ne l'a jamais vraiment vu arriver et c'est ce dont il parle. Mais on l'espère. En tout cas, ce spectacle, c'est l'espoir qu'il vienne. Mais il ne viendra pas de ce que nous, on raconte dans le spectacle, mais de ce que les gens peuvent faire à notre place, ce que nous, on n'aura pas réussi à faire. Voilà. Super, merci beaucoup. Je vais vous poser des dernières questions et je voudrais qu'on y aille vite. Il nous reste peu de temps. Je vous propose d'y répondre tous par un mot pour voir si on y arrive. Voilà, s'il y en a deux qui ressortent, on développera peut-être. Qu'est-ce qu'on attend du théâtre aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous, vous attendez du théâtre aujourd'hui ? En un mot. Ressentir. Poésie et beauté. Ok, ressentir, poésie et beauté, ça me va. Qu'est-ce qu'on pourrait reprocher au théâtre aujourd'hui ? Comment tu peux définir ça en un mot ? D'être vide. Mais ça pourrait correspondre aussi à la définition pour le mot précédent. Que ce ne soit pas un lieu de fréquentation quotidienne. Je pense que le rôle du théâtre, c'est que ça doit rester ouvert, peut-être pas 24h sur 24, mais pas loin quand même. Que ce soit un lieu fréquentable au quotidien, par tout le monde. il faut qu'il y ait des textes, il faut qu'il y ait des livres, il faut qu'il y ait de... Je ne sais pas, tous les domaines artistiques qui soient aussi autour du théâtre. Ça, c'est un seul mot. Mais il y a des tirés. Oui, c'est un mot composé. T'as raison. T'as raison. T'as raison. T'as carrément raison. T'as raison. T'as raison. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on considère le théâtre comme élitiste ? Allez, mot composé. Petite secte. Les boîtes noires. Les boîtes noires. C'est des endroits où il n'y a pas beaucoup de place à l'intérieur. Du coup, on peut y mettre peu de personnes. Si on peut y mettre peu de personnes, il n'y a que des personnes qui décident d'y aller et puis l'offre, la demande, on ose les prix. C'est presque mécanique. Un rapport marchand, alors ? Il y a un rapport de pouvoir aussi, on ne va pas se le cacher. Je veux dire, qui crée ? Qui fait ? Qui a les salles ? C'est des questions qu'il faut se poser. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il faut constamment se remettre en question. Et le théâtre n'est pas posé à un endroit au même titre qu'une révolution ne se fait pas parce qu'elle arrive. Une révolution se fait parce qu'on y participe. Donc, peu importe l'endroit de changement, si ça bouge, il faut y aller, il faut monter dedans. Et c'est peut-être toi qui vas apporter la bonne couleur eau ou le bon slogan. Et je pense que le théâtre, c'est assis. Donc, il faut qu'on soit debout, il faut qu'on t'équire ou la fiesta fort, OK ? Et qu'on accepte de se remettre perpétuellement. Et j'espère vraiment qu'on va faire ça et tout le temps, qu'on se remette tout le temps, tout le temps, tout le temps en question. Florine, tu vas rajouter quelque chose ? Et qu'on ose aussi prendre des risques, aussi un peu. On ose y aller, quoi. Très bien. Parfait. Merci beaucoup. C'est l'heure à présent de vous écouter pour une lecture accompagnée en direct par Léo Niveau à la guitare et à l'ordinateur. On vous accueille ce soir pour nos clochards célestes, Tecquero la fiesta, donc. En chef de troupe, écriture, mise en scène, Paul Pascault, avec Florine Mullard et Achille Soloupe sur les planches. scénographie, collaboration artistique, Christian Guèche-Vindermann, dramaturgie, Charlotte Escamez, création lumière, Dominique Borini, création sonore, Léo Niveau, costume, Séverine Thiebaud, Isor Bonnardel et Paul Pascault, Régie lumière, Maxime Bricard, construction, atelier contrevent, chargé de production et paillettes, donc Isor Bonnardel, autres participants à l'aventure, Laurine Baglin, Benjamin Beccas-Panier, Cédric Mémelde, Panayotis Pascault, Laure Roldan, Paul, Florine, Léo, on vous écoute pour une lecture augmentée de l'accompagnement sonore pour se plonger encore un peu plus profondément dans l'univers majestueux, massif, soulevant, émouvant, troublant, papillonnant et vide de nos clochards célestes. Dans le sac, 0-2 quelque part, un sac couvre sa tête. Parfois, elle reste longtemps comme ça quand elle ne sait plus par où commencer. Parfois, je regarde longtemps comme ça, je sens le vent, ce messager sans message, il a sans doute transpercé d'autres corps jusqu'à l'os et à moi, il ne me ramène rien, me retire simplement la chaleur. Puis, j'ai tant de mal à me défaire du geste, je suis épuisée. Essaie de te calmer. Calmos. Comme il dit tout le temps l'autre. c'est comme quand on a trop de choses à dire et qu'il vaudrait mieux se la fermer. Alors, le sac ne m'aime pas donner la possibilité à l'autre là de voir que je n'en peux plus, que j'étouffe. Mais là, j'étouffe sans étouffer parce que ça me calme, le sac. A ce qui paraît, un jour, quelqu'un, j'étais pas là, mais quelqu'un, un jour, comme ça, a arrêté un tank avec seulement quelques sacs plastiques. Enfin, à ce qui paraît. Vous savez, on peut mettre plein de choses dans un sac. Vraiment, faut pas s'inquiéter. J'ai plein d'idées qui me viennent. Oh oui, un tas. J'essaie de voir à l'intérieur, toc, toc, toc. Je vois des étendues. Des étendues de couleurs et de la lumière partout. J'entre-aperçois la lumière qui traverse tout. Elle vient se cogner contre ma peau et c'est les yeux qui se plissent. Et je m'imagine. Je m'imagine autrement, autre part. C'est dommage de s'imaginer autre part. Là, j'enfile quelque chose. Oh, celle-là. Par exemple, l'enfiler. Par le bas, comme ça. Elle est si légère. Rouge, légère. Elle tourne sur elle-même. Je vois un tas de choses dans le sac. Lui, il dit tout le temps que j'ai les fils qui se touchent. Mais c'est limpide dans ma tête. Moi, je suis très quelqu'un aidé. Oh, si vous saviez comme c'est fluide dans le ciboulot. Mais dès que je veux le partager, que ça sorte de là, je suis comme tétanisée. Tout s'embrouille et je ne sais même plus par quel bout commencer et je ne cerne plus très bien le problème. Alors que je peux vous dire que je l'avais bien cellophanée, compactée, prise par tous les bouts de problème. Mais c'est comme si je ne savais plus d'où j'étais partie pour commencer à enfiler les perles à ma pensée. Perle par perle, je fais comme un collier dans le ciboulot et au moment où je veux l'exposer à quelqu'un d'autre, c'est comme si le fil de cette pensée se cassait et comme si toutes les perles tombaient en bazar au fond de mon crâne. Et à ce moment-là, à ce moment-là, quand les perles vacillent, dégringolent, en vrac au fond de mon crâne, j'entends déjà venir une voix grave, bégayante, qui recouvre la mienne, une fréquence dominante. C'est pour ça que je fume. C'est pour changer de fréquence. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Tu n'as jamais fumé, imbécile. J'ai peur que vous passiez à côté de ce que je pense parce que j'ai les bons mots pour décrire ce qui se passe là-dedans. Mais ce n'est jamais les mêmes mots qui sortent de là. Merci beaucoup la compagnie Boncassa d'avoir été nos têtes de lecture. Vous serez à Toulouse, ma ville de cœur, au Théâtre Sorano et au Théâtre Garonne pour le festival Supernova. Vous serez aussi au Théâtre Liberté à Toulon et au Théâtre Durance, à Château-Arnoux-Saint-Auban, à des dates encore à déterminer. Mais n'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes les dates mises à jour sur l'Instagram de Têtes de Lecture. Avec Têtes de Lecture, appuyons sur Pause. Prenons le temps de chercher du sens dans ce qui nous entoure. Dans ce monde qui va vite, il est urgent de ralentir. Quoi de mieux alors que de s'asseoir au fond d'un fauteuil de théâtre et de se retrouver entre humains et d'entrer dans cet autre univers. Il n'y a plus qu'un pas à faire, celui qui vous fera passer les portes d'une salle de spectacle. On vous y espère nombreux, c'est notre but. C'est la fin de cette émission pour ceux qui aiment le théâtre et ceux qui ne le savent pas encore. Têtes de Lecture.